Hello à tous les futurs ambassadeurs, futurs MLSA. Vous l'aurez déjà remarqué, hier nous avons commencé une série sur comment commencer les gens, le parcours, les parcours pour devenir MLSA. Et hier nous avons fait le Committee Influencer. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'épisode 2 qui va nous parler de Startup Advocates. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je suis Bouraima Washi, je suis Beta MLSA et j'interviens aussi dans d'autres communautés passionnés par l'open source. Donc, nous allons commencer toujours avec le serveur Discord, c'est toujours la point d'entrée, je peux dire le repère, donc on commence toujours par là. Et dans le serveur Discord, dans le repère, on a repère encore. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça. Donc, le repère ici, c'est notre ambassadeur FAQ. Donc, il y a beaucoup de trucs dedans que vous devez vraiment, qui fait que vous devez vraiment passer par là. C'est très obligé. Donc, hier, nous avons vu le Technical Training que j'ai mis, j'ai mis le vidéo en commentaire, dans l'autre vidéo que je vais mettre en commentaire ici encore. Donc, vous allez, après le Technical Training, nous allons venir ici, Next. Next, maintenant, vous voyez qu'ils ont tagué 3, paf, le Community Builder, le Community Influencer, Startup Advocate que nous allons voir ce soir, tout de suite. Donc, je vais cliquer sur Next. Donc, quand je rentre en Next, on essaie de définir, on dit les étudiants qui veulent devenir ambassadeurs. On essaie de définir les tenants et les aboutissants de chaque parcours. Et ce soir, nous allons parler de ce parcours. Le Startup Advocate, ceux qui veulent devenir Startup Advocate, eux, leur rôle, genre, leur rôle, d'abord, Startup Advocate, ça veut dire en français, un défenseur des startups, ou bien un promoteur des startups, un parraineur des startups, donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc, lui, son rôle, c'est de pouvoir parler du programme Microsoft Fonda Hub auprès des startups, des petits startups qui viennent de commencer, mais qui sont dans l'IA, donc qui construisent des solutions utilisant l'IA pour résoudre les problèmes. Donc, c'est exactement ça. Donc, soit l'IA ou bien le cloud, les technologies du cloud, qu'on appelle des data storage, etc., les machines virtuelles en allant. Donc, c'est de manière brossée ce que c'est que le Startup Advocate. Maintenant, donc, nous allons, nous voulons, nous allons voir le Startup Advocate. Donc, on clique juste sur « Readabord », le Startup Advocate, paf. Donc, quand je clique sur ça, vous allez voir qu'ils ont essayé de définir, ils ont essayé de définir que vous allez lire. Franchement, je vous encourage vraiment à le lire. Donc, c'est ça. Maintenant, le Fonda Hub. Donc, le Startup Advocate, lui, son cheval de bataille, c'est le Fonda Hub. Donc, le Fonda Hub, c'est un programme de Microsoft qui permet, qui a pour but de soutenir les petites entreprises ou bien les étudiants qui veulent lancer leur Startup, mais qui va toucher l'IA, donc qui va utiliser les solutions d'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft est la seule, la seule grande boîte actuelle qui offre, qui démocratise et qui offre un accès presque gratuit au service de l'intelligence artificielle, avec Copilot qu'ils ont mis à l'accès, ils ont mis à la disposition de toute la population. Donc, vous savez que derrière Copilot, on a OpenAI. Pour ça, ils ont fait fort. Donc, le Fonda Hub, vous pouvez trouver ça dans la page de, dans la page générale de Microsoft qui gère la communauté. Scroller jusqu'en bas. Donc, voici le Fonda Hub ici. Donc, le Fonda Hub, comme j'avais déjà commencé à dire, c'est la page du Fonda Hub, ça. Donc, le Fonda Hub, donc je viens ici. OK, ici. Donc, le but du Fonda Hub, c'est d'abord, et d'abord, accélérer, donc offrir des crédits. Donc, plus de 1500, non, 150 000 dollars de crédits à jour. Donc, de crédits OpenAI, des services à jour, OpenAI, Agir, Agir et iServices, et les modèles d'intelligence artificielle, même les plus récentes. Ça, la page, là, doit être mise à jour parce que ça, c'était quand ils avaient mis, donc on a GPT et 4O, quelque chose comme ça. Donc, là, si vous vous inscrivez, vous aurez, vous aurez tout ça, là, mais vous aurez 1500, et 150 000, 150 000, oui, 150 000, 150 000, 150K, dans l'Est, de crédit pour pouvoir développer votre solution, pouvoir déployer ça. Là, maintenant, vous aurez aussi le même montant de crédit à jour. Vous aurez un guiteur premium, un guiteur pour les fondateurs, un guiteur pour les sociétés. Vous aurez Microsoft 365, donc la suite Office, là, premium, c'est un dernier élève. Vous aurez LinkedIn premium pour votre entreprise, c'est pas pour vous-même, mais pour votre startup. Par exemple, si votre startup s'appelle XAI, donc ça sera LinkedIn de XAI. Et encore plus, il y aura plus encore dedans. Maintenant, vous aurez aussi, il y aura, ils vont briser les barrières entre vous et les experts, les experts dans le domaine. Donc, vous aurez un mentorat, un mentorat du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation, jusqu'au déploiement de votre solution. Donc, tout ceci pour avoir accès à ça, ce n'est pas, ce n'est pas aussi, genre, n'importe qui ne peut pas se lever avec n'importe quel projet, venir, apply. Je crée un petit chatbot, genre un chatbot, je viens, je mets. Donc, ça ne sert pas les projets comme ça. Donc, ça ne veut pas dire aussi que c'est des projets audacieux, seulement, qui sont acceptés là-bas. Donc, voici les trucs dont j'avais parlé. Donc, vous aurez ce nombre de crédits d'Azure OpenAI. Vous aurez ce nombre de crédits d'OpenAI même, OpenAI même directement. Et vous aurez aussi des conseils, des experts, d'être déployés. Donc, tout ça là, il y aura un soutien auprès de Microsoft du début jusqu'à la fin. Maintenant, il y a des critères. Donc, pour pouvoir rejoindre le Fondah Hub, ce n'est pas, comme je le disais tantôt, ce n'est pas n'importe quel projet qui va venir seulement et puis apply. Donc, il y a des critères à respecter. Et parmi ces critères, ton projet doit être vraiment un projet qui est profit-projection. Le projet doit amener des revenus, quoi. Par exemple, quand tu vas le déployer, que ça puisse être un projet commercialisable. Oui, c'est ça le mot, commercialisable. Donc, ce n'est pas un projet où tu vas faire gratuitement, les gens vont venir utiliser ça. Non, ça doit être un projet commercialisable. Donc, tout ça, vous aurez ça quand vous allez voir tous ces produits-là de Microsoft, vous aurez ça. Donc, vous, les Startup Advocates, votre rôle, c'est maintenant de promouvoir cette solution-là, ce programme-là de Microsoft auprès de vos amis, de vos camarades étudiants qui ont des projets d'intelligence artificielle, des projets qui intègrent les intelligences artificielles. Donc, c'est de promouvoir ça et de les amener à s'inscrire, à s'inscrire dans le programme. Donc, à s'inscrire dans le programme et à être sélectionnés pour bénéficier de ces avantages-là, déployer leurs solutions. Donc, je profite en même temps pour dire que dans notre communauté, parmi les ambassadeurs, nous avons des amis qui ont déjà bénéficié de ce programme. Normalement, on devrait faire une session spéciale. J'avais prévu de faire une session avec eux pour qu'ils puissent nous parler, mais ce n'est qu'une partie remise parce qu'actuellement, ils sont occupés et la plupart sont à l'extérieur, ils ne sont pas au Togo, mais ils sont des ambassadeurs au Togo. Ils ont commencé au Togo avant d'aller là-bas. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est la page là-bas. Donc, le lien, c'est ça. Donc, vous, vous allez faire la promotion de ça, parler de ça, faire intégrer les gens. Maintenant, vous allez vous dire, vous allez vous demander, par exemple, si je fais intégrer quelqu'un, comment Microsoft saura que c'est moi qui l'ai référencé ou bien c'est moi qui l'ai parrainé? Comment Microsoft saura? C'est une bonne question. C'est une question très légitime. Donc, rappelez-vous qu'il y a eu que j'avais dit que l'ambassadeur ID, le contributeur ID, c'est la clé de toutes vos activités. Tout ce que vous allez faire va impliquer l'ambassadeur ID. Donc, pour le community influencer, nous avons dit qu'on ajoute juste l'ambassadeur ID à la fin du lien que vous voulez partager, juste après le slash. Mais ici, c'est différent. Ici, il n'y a pas de lien, vous n'êtes pas obligé de mettre le lien là-bas, de mettre à la fin du lien pour partager. Donc, ce que vous êtes obligé de faire, c'est maintenant, en présentant le projet, le programme à vos amis que vous voulez parrainer, vous les dites que sur le formulaire de parrainage, il y a une partie en bas. Il y a une partie qui demande, êtes-vous référencé par quelqu'un de Microsoft ? Alors, entrez son information. Là, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais cliquer sur SignUp. Donc, tenez-vous bien que, pour pouvoir s'inscrire à ça, vous devez, ou bien votre startup, ou bien votre startup doit avoir un compte LinkedIn. C'est une obligation. Donc, doit avoir un compte LinkedIn, puisque vous devez lier ça à votre compte LinkedIn. Le truc est lié directement à LinkedIn. Donc, je clique sur SignUp. Donc, quand je clique sur SignUp, donc, normalement, si j'étais nouveau, je n'avais pas encore lié mon LinkedIn, on allait me demander de me connecter, Login with LinkedIn, quelque chose comme ça. Maintenant, quand j'ai cliqué sur SignUp, puisque mon LinkedIn est déjà connecté, c'est un peu ça. Donc, premièrement, on me dit, mon mail, elle est déjà référencée là-bas. Ici, on demande, donc, on demande ton genre. Donc, ton genre, tu mets le genre. Maintenant, celle-là, ça va, tu as fondé Johnny. Donc, parlez un peu de, genre, de, ça, ici, c'est du storytelling. Du storytelling, parlez un peu de comment tu as commencé jusqu'à, actuellement, fonder le truc. Donc, explain your startup idea. Donc, parlez de l'idée de votre startup, startup project website. Donc, ce n'est pas obligatoire pour mettre le projet, le site. Le site, si vous n'avez pas de site, ce n'est pas obligatoire, puisqu'il n'y a pas d'hôtel ou d'étoiles rouges là-bas. Donc, description de software solution, etc. Donc, à la fin, maintenant, vous provide with a few more details. Donc, vous remplissez les gens, vous lisez pas à pas. Vous lisez pas à pas. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. Ici, on dit, were you referred by a Microsoft employee? If so, provide your Microsoft email address. Donc, vous, vous n'êtes pas encore ambassadeur. Donc, vous n'avez pas un mail de Microsoft, ou bien vous n'êtes pas employé directement de Microsoft. Donc, ce que vous allez utiliser, à la place de lui donner votre email, c'est votre share ID, votre contributor ID. Votre contributor ID, c'est ce que vous allez mettre. Donc, le contributor ID, ici, on rappelle un peu. C'est ça, le contributor ID commence par point d'interrogation, w.mc-id égale à student. Et puis, ici, ce sont les chiffres que vous allez remplacer. Ici, ce sont les chiffres que vous allez remplacer. Donc, c'est un peu ça. Donc, il va juste, je prends un exemple de, j'avais un share ID quelque part ici. Donc, je ne sais pas. Donc, supposons, on prend ça là. Donc, comme exemple de share ID. Donc, on copie ça avec les diès-diès là. Mais, votre share ID aura un numéro. Donc, vous venez juste dans le formulaire d'application. Vous mettez ici. Donc, vous lui donnez votre share ID. Et c'est votre share ID qu'il va mettre à ce niveau. Donc, quand il met à ce niveau, il clique, il envoie. Donc, après, on va vous envoyer un mail pour vous dire que vous avez référé celui-ci au Fonda Hub. Maintenant, référer au Fonda Hub, c'est bon. Mais, avant qu'on ne t'accepte même, les gens qui ont appelé là doivent, tu dois avoir au moins sept personnes qui ont été acceptées dans le programme pour pouvoir, avant qu'on ne te laisse, devenir ambassade. Ou bien, avant qu'on ne t'envoie un mail d'invitation pour te dire qu'effectivement, tu as référé ou bien tu as parrainé cette personne. Et puis, ils ont été, ils sont devenus fondats. Ils sont rentrés dans le Fonda Hub. Ils ont bénéficié des avantages du programme. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que vous allez retenir, ce que vous allez parler beaucoup du Fonda Hub, vous allez maîtriser vraiment le Fonda Hub. Comprendre les tunas et les aboutissants du Fonda Hub. Parce que vous voulez devenir start-up advocate. Peut-être, vous-même, vous allez peut-être un jour appliquer pour le Fonda Hub. Si vous avez un projet d'intelligence artificielle, vous-même, vous pouvez appliquer. Et au niveau de ça, vous mettez votre propre truc. Maintenant, les étudiants aussi peuvent appliquer. Si vous avez des amis étudiants qui ont des projets d'intelligence artificielle, vous pouvez parler de ça. Au matin, vous pouvez parler de ça, ils appliquent. Donc, l'essentiel, à la fin d'ici, vous mettez une stratégie en place pour les dire que pour que le truc puisse passer, il faut mettre l'ID. Maintenant, leurs projets aussi doivent être pertinents. Donc, comme j'ai dit, ça doit être un projet qui va rapporter de l'air, en fait. Ce n'est pas un projet gratuit, en fait. Donc, un projet qui doit ramener des sous, en fait, qui sont commercialisables. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et je reviens encore un peu sur le student technical training. Donc, ils ont bien mis l'accent sur ça. Donc, avant de commencer même à partager les choses, c'est vital, c'est important, c'est obligatoire de finir, finir même. J'ai déjà commencé le technical training. Et je profite pour féliciter à ceux qui ont déjà commencé, ceux qui ont déjà fini même le technical training. Vous allez voir que dans le technical training, ils ont d'abord parlé de cloud, cloud avec Azure, tout ça là. Pour vous faire comprendre, parce que quand vous allez devenir ambassadeur, vous aurez accès à Azure. Vous aurez les crédits à Azure chaque mois, sans ce qu'un dollar. Jusqu'au jour où vous ne serez plus ambassadeur. Donc, vous aurez accès à ça. Donc, on vous parle du cloud. On décrit les avantages d'association de cloud. On décrit les types de services cloud. Maintenant, ils rentrent dans le fondamental de AI avec Azure AI. Quand vous serez ambassadeur, vous aurez aussi Azure AI, OpenAI, Azure, OpenAI, Azure AI Service, tous les modèles, même les modèles actuels. Vous aurez accès à ça. Donc, il faut déjà avoir les fondamentaux, comprendre c'est quoi. Maintenant, les fondamentaux du machine learning. Ici aussi, principe de base d'Azure et AI Service. Et principe de base de AI générative. Principe de base d'Azure, OpenAI Service. Donc, vous aurez accès à tout ça. Donc, ils profitent à mettre en place pour comprendre ça. Notion de base des startups. Donc, on vous fait une introduction dans les startups. C'est quoi le startup et tout. Maintenant, validez votre idée de startup avec les clients. Voix du revenu. Donc, on commence à parler du jail, le sou. Maintenant, choix du nom et de la marque de votre startup. Création de votre équipe. Comment, quelle équipe rentre dans ton équipe, pourquoi, des trucs comme ça. Maintenant, collègues de fonds. Ouais, ouais. Quand on a une idée, peut-être des fonds, des investisseurs. Maintenant, comment aborder ces investisseurs. Là, on a des conseils ici. Comment aborder ces investisseurs. Maintenant, comment présenter votre entreprise sur les réseaux, en présentiel. Si, par exemple, quelqu'un te demande, c'est quoi ton entreprise ? Elle fait quoi ? Comment la présenter ? Donc, vous allez apprendre ça dans ce module. Tirer parti des outils de ressources AI pour votre entreprise. Créer des valeurs métiers à partir de AI. Adopter les principes. Adopter tout ça là. Donc, c'est pour cela le truc qui est très important. Avant de commencer même à faire les activités, partager les choses. C'est très important de parcourir et de, c'est pas seulement lire, passer. Comprendre parce que c'est très important. S'ils ont fondancé ces modules, ces 20 modules, c'est que c'est très important. Avant de maintenant commencer de faire la promotion, de parler vraiment du Fondahab. Ça va aider plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes ont des idées de start-up, des idées de projets. Mais quand ils vont sur OpenAI tout de suite, on t'est dit que vous devez payer. On vous donne, je crois, ces 15$ seulement pour pouvoir utiliser leur modèle là. Leur 4 GPT là. Non, les GPT. Oui, GPT-3. Oui, c'était le 3 même. C'est le 3 même qui est limité. Mais avec ça, vous avez GPT-4. 4 autres. Les trucs comme ça, vous avez tout. Et vous avez des crédits qui sont vraiment énormissimes. Et ça, comme j'ai dit, le projet, ça doit être un projet à but lucratif. Un projet commercialisable. De telle sorte que, quand vous commencez à utiliser ça et que ça finit, votre entreprise va générer déjà des ressources pour que vous puissiez prendre en charge certaines dépenses peut-être au niveau du crédit à l'agent et tout ça là. Donc, juste, c'est pour vous aider à vous lancer. et déjà faire votre premier sou avec votre boîte. J'appelle ça déjà boîte parce que je sais qu'il y aura les features Microsoft, les features Google au Togo ici. On aura la feature Silicon Valley au Togo. Donc, c'est ça, le, 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 allez ici, lisez, lisez, tout ça. Maintenant, hier, hier, c'était un peu rapide, j'étais un peu, pour que la vidéo ne soit pas longue, j'avais coupé. Donc, je voulais juste ajouter quelque chose dans introduction. Ceux qui rejoignent directement le serveur, s'il vous plaît, faites l'effort, présentez-vous. Parce que ce sont des êtres humains, vous êtes des êtres humains, déjà commencez à vous introduire. Si quelqu'un s'introduit, vous pouvez cliquer sur son LinkedIn, aller vous networker. Parce que vous voyez qu'il y a plusieurs profils, plusieurs personnes de plusieurs pays, les Indiens, les Chinois, plusieurs personnes sont ici. Donc, vous êtes là pour le même but, networker, communiquer. Et puis, beaucoup de choses peuvent se passer, même si vous ne devenez pas ambassadeur. Les collaborations vont se sentir ici et ce sera vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, dans le groupe WhatsApp. Je vais mettre tous ces liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Et je vais aussi remettre le lien du Technical Training. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement au niveau du truc. Ouais, ok. C'est ça. J'espère que j'étais ici. C'est bon. Ok, les gars. On s'attrape dans le groupe WhatsApp, merci. C'est bon. Ok. Merci. C'est bon. C'est parti !